Centurien 21, je trouve, elle a toujours un coup d'avance sur tous les autres réseaux. Donc on ne se pose même pas la question de renouveler ou de ne pas renouveler ou de travailler dans notre coin. Pour nous, c'est évident. Mon aventure Centurien 21 a commencé en 1998. J'ai attaqué un BTS immobilier pour travailler avec mon père. Voilà, une affaire familiale. Et on sent que dans le réseau, c'est pareil, c'est une histoire de famille. On connaît tout le monde, tout le monde est sympa. C'est quand même un réseau qui est hyper innovant, qui est toujours à la pointe, qui a toujours des idées, qui est précurseur dans tout, qui a, je pense, créé tous les moyens de prospection. On a quand même créé le mailing. Centurien 21 est arrivé au mailing, le porte-à-porte, le phoning. On a la notoriété, on a tout le personnel, tous nos accompagnants, tous les consultants sont quand même ultra performants, ultra formés pour nous accompagner. Et puis aussi, surtout, un véritable esprit de famille. Quand on est chez Centurien 21, rencontrer déjà des confrères qui un jour ont pris la marque et qui ont la même passion que moi pour la marque, que mon père a pour la marque, déjà, on a un point commun. Et des fois, c'est très intéressant de discuter avec ces personnes-là, de pouvoir se sortir la tête de l'eau quand on a des difficultés. En côtoyant des confrères via la MEPI ou d'autres franchises ou quoi que ce soit, je n'ai pas envie de faire partie d'une autre franchise que Centurien 21. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'il n'y a pas à hésiter, quoi. Humainement parlant, c'est génial.